Bonjour à tous, bienvenue sur Ghost TV. Alors, Neuda, accusée d'être la responsable du mal-être d'Aurélie Preston, elle décide de porter plainte. Du coup, Aurélie, hier soir, en pleurs, a fait un live. Je vous laisse avec la story. Hello tout le monde. Alors, on va faire point par point, déjà, parce que visiblement, c'est moi qui veux parler, qui veux ci, qui veux ça. Vous voyez bien que ce n'est pas supportable en tant qu'être humain de se laisser traiter comme ça, sauf si on se considère comme de la merde. Et ça, c'est bien dommage et c'est bien triste. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer là, aujourd'hui. Alors, premièrement, Neuda, stop, arrête de parler d'Aurélie, stop, Neuda, s'il te plaît, et tout. Je veux bien, mais je vais faire simple. Tant que vous n'arrêterez pas de m'envoyer des messages chaque minute, chaque heure, pour me menacer, m'insulter, me tenir responsable, me souhaiter la mort, etc., je n'arrêterai pas de parler d'Aurélie. Puisque c'est par rapport à ce qu'Aurélie a fait, ce qu'Aurélie a insinué, ce qu'Aurélie n'a jamais contredit, que je reçois des tonnes de messages. Déjà. Donc, hier, j'ai craqué, parce que je vous l'ai dit, je vous ai prévenu que ça va partir loin, et ce n'est pas moi qui vais en payer les frais, puisque j'ai les épaules. Donc, c'est bête, mais c'est vous qui rentrez dans un jeu comme ça, vous ne vous rendez pas compte que les réseaux sociaux, c'est sale. Moi, je le sais. Moi, je le sais. Vous, vous ne le savez pas encore, mais vous allez l'apprendre, ce n'est pas très grave. Donc, jusqu'à présent, personne de la loi, en tout cas, m'a dit, écoute, Neouda, tu dois te laisser insulter, tu dois te laisser menacer, tu dois fermer ta bouche, et voilà, tu es Neouda, donc tu es moins qu'un humain. Tu ne dois rien dire. Ce n'est pas grave si on menace tes enfants, je veux dire, c'est quoi de menacer tes enfants ? Ce n'est pas grave si on te souhaite la mort, je veux dire, c'est rien, elle va mourir, c'est rien, tu vois. Tranquille, il n'y a personne qui m'a dit ça, on est d'accord. Donc, je suis un être humain, j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de craquer quand c'est trop pour moi. Ensuite, l'acte qu'a fait Aurélie, c'est délicat pour moi, parce que du coup, je comprends que c'est une personne très fragile, parce qu'elle a fait ces très graves, et je ne souhaiterais absolument pas que ça se passe encore. Vraiment, je ne lui souhaite absolument pas. Quand on ne parle pas de moi, quand je ne reçois pas une vague de haine, ça y est, je lâche la fère, je n'en parle pas. Mais après, derrière, quand je reçois des tonnes, des tonnes d'attaques, je fais quoi en fait ? Donc, parce qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours, du coup, moi, je ne dois rien tirer, je dois subir, mais pas du tout. Vous êtes des oufs. Et puis, surtout qu'avant qu'elle fasse ça, mais vous ne l'avez pas calculé, vous l'avez moqué sur les réseaux sociaux, vous l'avez... Et là, du coup, genre, ça y est, là, Aurélie, parce qu'elle a fait ça. Bon, c'est hypocrite, mais ça, il n'y a que vraiment les personnes fines et intelligentes qui vont comprendre ce que je dis. Le reste, c'est encore... Donc, hier, j'ai vrillé, clairement, que ce soit contre les gens, contre Aurélie, parce que, je vous dis, j'en ai marre. Donc, oui, quand je vois Aurélie qui reposte des trucs qui disent que, ouais, stop d'harceler Néouda, parce que, du coup, elle profite de ça. Je profite de quoi, moi ? Donc, hier, j'étais avec mes enfants, j'étais en train de m'embrouiller sur les réseaux sociaux, j'étais en train de péter un plomb, j'étais vraiment... Je tremblais de nerfs. Je profite de ça, moi. Bande d'enculés de votre... Ah là là ! Moi, je profite de ça. Je profite de quoi, là ? C'est quoi qui est bien pour moi, là ? Sauf que je ne suis pas une vicieuse, je ne suis pas une vice-larde. Je ne vais pas aller jouer sur ça, aller dire, ah, mais les gars, j'en peux plus, stop, arrêtez, nala, nala, parce que je ne suis pas comme ça, en fait. Je ne suis pas comme ça. Mais je connais mes droits et je m'estime. Et ça, vous l'oubliez trop, je m'estime. Ça veut dire que ça va aller loin, cette histoire. Je vais me défendre. Donc, hier, je vous parle de mon intention d'aller porter plainte. Donc, ce n'est pas mon intention d'aller faire du mal à Aurélie. C'est l'intention de demander à la justice de cesser ça, en fait, parce que c'est dans mon droit. Et vous, vous me dites, enfin, là, il y a des vidéos des gens qui remixent, des gens qui remixent et qui disent, oui, donc là, bienvenue sur TikTok. Bienvenue sur TikTok, mon compte InfoTikTok. Donc là, aujourd'hui, Neouda a dit qu'elle allait déposer plainte contre Aurélie. Donc là, c'est une horreur. C'est un calvaire qu'elle fait vivre à Aurélie. Oh là là. Donc hier, après ces messages que je poste sur mon Snap, je reçois un message de Sam qui me dit, coucou Neouda, Aurélie voudrait te parler. Elle m'a envoyé un message. Est-ce que je peux lui donner ton numéro ? Donc moi, j'étais vraiment dans une salle délire. Du coup, j'ai dit, enfin, j'ai dit non. Voilà, je ne m'en bats les couilles de vous tous là. Il faut me laisser tranquille. Et de là, on m'envoie des liens d'un live d'Aurélie. Donc évidemment, je clique dessus. Et là, donc, je suis désolée, mais pour moi, vous ne vous rendez pas compte. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui ne se rendent pas compte. Pour moi, ça, par exemple, ça, encore une fois, je peux aller à la justice et dire ça, il faut arrêter. Donc prendre son téléphone, en live, crier, machin, pour que derrière, ensuite, encore plus, ça vienne me dire, regarde, regarde, Néouda, tu es en train de la tuer. Non, les gars, je ne suis pas en train de la tuer. Non, les gars, je ne suis pas en train de la tuer. Je suis en train, moi, d'essayer de stopper ce que vous, vous essayez de me faire. Donc de là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc quand j'ai vu qu'elle disait ça, moi, j'ai pris peur parce que je me suis dit, autant, autant, autant je me trompe, autant je me trompe vraiment. Cette fille est vraiment hyper honnête, hyper bonne, hyper pure et je me trompe. Autant, il n'y a aucun vice, il n'y a aucune perversion là-dedans. Donc j'ai tout supprimé parce que, et je vous ai dit, vas-y, continuez à m'insulter, continuez à, tranquille, je n'ai plus rien, je la laisse faire et parce que je ne veux pas qu'elle, je ne veux pas qu'elle, qu'elle, qu'elle sombre encore plus. Mais je me dis, tranquille, elle sort un livre, machin, enfin ça va. Non, apparemment non, c'est vrai. Vraiment, genre dès que je dis un truc, ça peut, ça peut, donc j'ai tout supprimé parce que je ne veux pas qu'elle reçoit, je ne veux surtout pas que les gens qui me soutiennent aient lui envoyer des messages en disant, regarde ce que tu fais, je ne veux pas, je ne veux pas et je vous en supplie, ne faites pas ça. Le droit de me défendre et de faire cesser ça, il faut vraiment que vous le compreniez, j'en ai le droit. J'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de vouloir protéger mes enfants. J'ai le droit quand je reçois une lettre écrite, déposée dans ma boîte aux lettres et j'ai le droit de dire ça va trop loin pour moi. C'est mon droit. Il faut le respecter en fait. Vous respectez, vous, je vais me taire. J'allais dire un truc chaud mais je vais me taire. Je sais des trucs les gars mais tranquille. Bref, du coup hier j'ai supprimé les messages parce que visiblement je me rends compte que je lui fais tant de mal à cette fille que j'ai vu croiser dans une émission qui a vécu pire dans les Marseillais mais on n'en parle pas et que je n'ai jamais revu, jamais plus calculé. Mais je lui fais tant de... OK. Du coup, je dis à Sam, vas-y, t'enlis mon numéro. Si elle veut m'appeler, elle m'appelle. OK. Je parlerai. OK. J'aurais été prête même à s'il faut et si je l'avais comprise, à m'excuser. Si je l'avais comprise, j'aurais pu. Et de là. Une fois que j'ai tout supprimé, que je vous dis c'est bon, tranquille, allez-y, insultez-moi, machin, machin. ben je vois que ça va mieux. Elle reposte des... Elle remet des vidéos, enfin des pubs de son livre et tout. Et moi, comme une conne, j'ai arrêté de me défendre et tranquille. Je dis, vas-y, j'encaisse, allez-y, insultez-moi. OK. Sous-titrage ST' 501 Merci.